Bonjour à tous, vous avez été nombreuses à me demander une petite vidéo Primark, alors on est parti. Des jolies petites chaussures avec des talons carrés comme ça, ouvertes. Pensez au mariage, je ne sais pas, quand j'ai vu celle-ci, j'ai pensé au mariage. Moi j'avais acheté une paire de chaussures ici, talons aiguilles, et franchement j'ai dû payer ça une dizaine d'euros, 12 euros, et j'étais super à l'aise, et celles-ci elles ont l'air d'être assez confortables et assez légères, et elles sont au prix de 14 euros, donc elles sont de cette couleur, et elles sont en noir aussi, noir d'un, c'est du d'un, 14 euros aussi. Un rivage de sac comme ça, sac à main, avec du filet dessus. Moi ce que j'aime bien, c'est que ça se ferme à l'intérieur, c'est ce que je regarde toujours, est-ce qu'il y a moyen de fermer ou pas, une fois que c'est plein. Et donc le sac est à 14 euros, et il existe aussi en marron, comme ça, filet blanc. Petit sac à main, comme ça. Il est en noir, et en beige et marron, avec la petite fermeture, ils sont à 12 euros. Petit sac comme ça rond, alors il y a une bandoulière, mais comme ça, l'intérieur avec une petite poche. Ils sont à 12 euros, ils existent en noir, je savais du mal, c'était du bleu marine, mais c'est bien du noir, à 12 euros. Et pour refermer, c'est une petite sangle, comme ça. Bref, je n'y arrive pas, mais en tout cas, vous pouvez refermer avec ça. Des petites visières, comme ça. Je trouve que ça fait très chic, ce genre de truc-là. Voilà, donc à 5 euros, donc en fait, c'est pour vous protéger du soleil, mais attention, parce que vous n'êtes pas protégé au-dessus. Les petits sacs à main, blanc, bleu marine, noir, à 10 euros. Ça ressemble étrangement à des sacs de marque. Voilà, mais je trouve qu'ils sont très jolis. Une petite poche là, et fermeture en clair. Donc ils sont à 10 euros. C'est besoin de débardeur, pensez à Primark, parce que vraiment, ils ne sont pas chers. 1,80 euro, des fines bretelles. Et donc ils sont stretch. Au niveau des tailles, ça va du 2XS. Normalement, ça va au XL. Je dirais même, parfois, double XL, mais je n'en vois pas. Donc là, XL. Si, si, il faut bien chercher double XL. Vous avez vraiment toutes les coloris qu'il faut. Toutes les couleurs. J'ai du mal ce matin avec les mots. Voilà. Donc, des fines bretelles. Moi, par contre, c'est le genre de débardeur que je porte plutôt en dessous. Après, vous en avez à 3 euros. Du coup, avec des bretelles un peu plus larges. Pareil, beaucoup de coloris. Et les tailles du double XL au double XL. Un petit haut à bretelles. Avec un petit nœud devant, là. Oh, pardon. Ce n'est pas un haut. C'est un combi-shirt. Vous voyez. Ça doit être une petite taille, alors. Effectivement, c'est du 34. C'est pour ça, je pensais vraiment de loin que c'était un débardeur. Pas du tout. C'est une combi-shirt. Voilà. Hop. Petit élastique. La dernière fois, je vous ai fait une petite vidéo sur les enfants jusqu'à 14-15 ans. Mais j'ai oublié de vous dire qu'en fin de compte, vous pouvez habiller vos filles, même les garçons. Mais là, on va parler des filles. Aux alentours de 14-15 ans, je pense que vous pouvez leur trouver des très, très belles choses dans le rayon des femmes. Avec le double XL ou le 32-34. Donc, pour moi, qui va très bien sur des filles de 14-15 ans. Donc, bien sûr, il ne faut pas qu'elles soient, bien sûr, beaucoup plus grandes que leur taille ou que leur âge ou beaucoup plus petites que leur âge. Alors, cette année, c'est la mode des croque-tops. Donc, à 4 euros, celui-là. Vous voyez, si vous trouvez un 32-34, ça va très bien à une ado. Ça pourrait très bien le faire. Tenez, je vous montre là-haut la petite combi-shirt portée. Un petit pantalon. Avec un petit bas comme ça, retroussé. Vous voyez, par exemple, c'est marrant parce qu'on retrouve ces chaussures-là que vous avez montrées dès le début. Mais vous voyez, ça, pour un mariage, ça peut très bien le faire avec un petit haut, un petit chemisé. Ça passe très, très bien. Donc, ces pantalons, ils les ont déclinés en plusieurs couleurs. En orange. Bon, qui fait peut-être moins mariage. Mais pourquoi pas si vous avez un thème, un dress code orange. En jaune, comme ça, flashy. Mais ça, ces couleurs-là, à l'été, c'est vraiment top. Avec un petit haut blanc. Et vous l'avez en rose. Pareil, alors, vous avez le petit sac jaune. Alors, c'est ce que je disais, enfin, c'est ce que je vous dis parfois en commentaire. C'est vrai que des fois, on voit des couleurs comme ça, on se dit, oh, non, et tout. Mais en fait, dès que l'été arrive, dès que le soleil sort, on ne met plus les mêmes couleurs. Donc, on met plutôt des couleurs un peu vifs, un peu flashy. Après, on continue dans les débardeurs. Vous avez des débardeurs très, très longs, comme ça. Enfin, débardeurs. Je ne sais pas si pour eux, ça ne serait même pas une robe. Mais moi, je le porte comme débardeur. Et en fait, après, vous pouvez jouer les superpositions. C'est-à-dire, vous mettez un haut, un manche courte ou un manche longue. Et vous laissez dépasser votre débardeur. Donc, voilà, vous les retrouvez vraiment en plusieurs coloris. Du blanc, du rose, cher. Du gris, du rose, du violet. Et ils sont à 4 euros. Après, on trouve les t-shirts basiques. J'ai vraiment du mal aujourd'hui avec les mots. À 2,50 euros. Vous avez plusieurs coloris. Donc, c'est des cols V. Voilà. C'est vrai que l'été, c'est sympa d'avoir un petit basique dans son armoire. Vous avez des cols ronds aussi, à 2,50 euros. Après, vraiment, les couleurs, c'est une histoire de goût. On les retrouve ici. Ceux-là, pardon, sont à 3,50 euros. Donc, il n'y en a pas de dépliés. On va faire un petit tour dans les robes. Les robes longues. Pardon. Décidément, aujourd'hui, ce n'est pas une robe. C'est ce qui revient un petit peu à la mode. C'est combi pantalon. Il dit comme ça. Non, je ne peux pas dire salopette. Parce que pour moi, salopette, je ne sais pas pourquoi dans ma tête, c'est salopette en jean. Donc, on va dire plutôt des combinaisons comme ça, pantalon. À 18 euros. Par contre, la matière, c'est de la laine. Vous lavez en noir. Ce qui est bien, c'est qu'elle est assez fluide. Et les robes longues. Cette fois, c'est bien une robe avec un petit nœud pour resserrer à la taille. À 12 euros. Des robes fleuries. Portefeuille. Vous savez, les portefeuilles, c'est celles qui se referment comme ça avec le petit lacet. Hop. À 16 euros. Et vous avez la version à petit poids. Attendez, parce que du coup, voilà. C'est portefeuille aussi. Il y a celles-ci qui sont ouvertes devant. À 18 euros. Vous l'avez en... Je ne sais pas ce que c'est que cette couleur. Mais vous l'avez en noir, c'est sûr. Je connais ma couleur. Mais alors, celle-ci, je ne sais pas, dites-moi en commentaire. C'est peut-être un moutarde. Et vous avez une petite ceinture. Vous avez ce modèle aussi. À 18 euros. Vous avez celle-ci aussi avec des bretelles et plein de boutons. Une petite ceinture. Et vous l'avez aussi couleur. Alors ça, par contre, c'est plus couleur rouille. Vous avez aussi des modèles sans manche. J'aime bien parce qu'en bas, ça fait un petit peu fou. Avec un petit cordon pour attacher au niveau de la taille. Ils sont à 18 euros. Ensuite, on a des robes sans manche. Plus courtes que celles que je vous ai montrées juste avant. Donc, elles sont à 14 euros. Les robes très très proches du corps. Donc, 8 euros. Et celle-ci, plutôt, on va dire, pull et fait pull. Pareil, 8 euros. Vous avez d'autres coloris et motifs. Alors, ce modèle-là est plus fluide que celui que je vous ai montré avant. Les manches sont courtes avec un petit nœud ici. Avec des léparts, des guépards, des léopards. Celles-ci, c'est des robes, mais vous pouvez très bien les porter comme chemisiers. Pour celles qui aiment bien s'habiller ample, celle-ci ferait très bien l'affaire. Celles-ci sont plutôt, on va dire, matière lin, avec une petite ceinture. Vous tenez jusqu'en bas à 16 euros. Et vous l'avez aussi en blanc. Ensuite, le modèle épaules dénudées avec un élastique. Et un petit carreau, pareil. Voilà. Hop, les épaules dénudées. Donc, celle-ci est à 14 euros. Et celle-ci, 8 euros. Alors, un choix de short en jean à 7 euros. D'ailleurs, on a toutes les couleurs. Du brut, du noir, du blanc, du kaki. À 7 euros le short. Le pantalon, très très fluide et très large. Donc, vous avez du fleuri, des petits pois, des rayures et du simple. Donc, il y a 10 euros. Donc, pareil, il y a des personnes qui m'avaient demandé une vidéo avec des vêtements un peu amples. Je la ferai vraiment à l'occasion. Donc, il faudrait vraiment que je puisse déjà repérer tout ce qui est ample. Mais là, par contre, ça rentre vraiment dans le ample. C'est vraiment des choses qui sont très, très larges. Et vous avez d'autres coloris. Le bleu, du noir. Alors, en revoyant le noir, il me semble que c'est ce modèle, moi, que j'avais acheté l'année dernière. Et franchement, je l'ai encore cette année. Et ils sont vraiment super. Ils sont très fluides. Ils sont très amples. Et vous êtes vraiment à l'aise à l'intérieur. Donc, vraiment, essayez. Vous verrez. Oui, c'est cela. Ça y est, je m'en souviens. Je l'avais pris en noir. Et je ne l'avais pris qu'en noir. J'étais en train de me demander. Non, je ne l'ai pas pris en bleu. Parce qu'en bleu aussi, il est vraiment sympa. Il a deux poches. Et vraiment, vous êtes vraiment à l'aise à l'intérieur. Mais attention, ce ne sont pas les mêmes modèles que je vous ai montrés tout à l'heure. Ceux-là ne sont plus resserrés au niveau des jambes. Voilà. Tandis que le modèle que je vous ai montré juste avant, il est vraiment ample. Il est vraiment large, de haut en bas. Alors, on va finir par cette jupe colorée. On va finir parce qu'en fait, je n'ai plus de batterie. Et je suis obligée de vous laisser pour une fois. Donc, la jupe, c'est une jupe longue. Et elle est à 16 euros. Et pareil. Merci. Merci.